Sommet et collet, le balado du 1er avril 2023. Elle réalise des défis, souvent dans l'ombre, et ne cherche pas les projecteurs, même s'ils finissent, eux, par la trouver. Elle a le simple besoin de se prouver à elle-même qu'elle est capable. Pourquoi? Eh bien, je pose la question à Charlotte Levasseur Paquin. Sommet et collet est une présentation de la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Telllock, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Salut les amis, je me présente Alexis, le randonneur Nantel, l'animateur de cette balado-diffusion et de l'émission Alexis, le randonneur à TVA Sports. Plus sur moi et la série. Facile, on s'en va faire un petit tour sur alexielerandonneur.com. Salut mon ami Sylvain Bouchard. Bonjour Alexis. En pleine saison des sucres, tu nous apprends quoi dans ton segment collet? Hey toi, t'es perspicace, devine. Je vais vous parler des bières, des bières de la saison des sucres qui ne sont pas des saisons, c'est des saisonnières. Vous êtes mêlé, je vais vous démêler. Oui, c'est ça, tu vas me démêler tout ça tantôt. Je pense que ça va être fort intéressant et qu'on va en apprendre beaucoup comme d'habitude. Je vais tout de suite aller de l'avant et présenter notre invitée. Donc, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, Charlotte Levasseur-Paquin. Alors, elle est originaire de la Gaspésie. Elle ouvre la randonnée, c'est-à-dire, elle découvre la randonnée à ses 17 ans en travaillant pour une base de plein air avec des enfants et des adolescents. Étant sportive, elle migre vers des sports d'équipe et quelques sports d'aventure comme le ski haute route, la course en sentier et la randonnée sportive en autonomie qu'on appelle « fast packing ». Elle réalise quelques expéditions qui l'amènent en Islande, en Irlande, Terre-Neuve, les Maritimes et, bien sûr, dans son patelin sur les Chic-Chocs en Gaspésie. Elle a attiré l'attention du milieu en battant deux fois les records féminins en mode autonome sur le GRA1 en 2021 et 2022. En fait, elle s'est battue elle-même, je crois. Au quotidien, elle pratique la physiothérapie depuis plusieurs années. Bienvenue, Charlotte Levasseur-Paquin. Allô! C'est une belle présentation, merci. Bien oui, je pense que ça met un peu ton portrait en lumière et puis ça permet aux gens de te situer. Mais on va aller beaucoup plus en profondeur tout au long de cette balado-diffusion. En commençant peut-être par le début, le commencement, ce que je me plais à dire souvent, l'origine, en fait, ton origine. Donc, tu viens de Chandler, dans la baie des Chaleurs. Tu as perdu l'accent ou tu n'as jamais eu l'accent? Oui, malheureusement, je n'ai pas un énorme accent Gaspésie. Il n'est pas très présent, en tout cas. Raconte-moi un peu, justement, ton enfance, comment ça se passe là-bas, dans ta famille. Donc, oui, c'est ça, je suis originaire de la Gaspésie. Puis, comme toute personne qui vient de région, j'ai quand même la chance d'avoir grandi dans la nature, avec une grande proximité avec la mer, la forêt et tout. Je ne crois pas que j'étais particulièrement dans une famille d'aventuriers ou quoi que ce soit. Peut-être que mon père avait un petit côté un peu plus expédition en canot-camping et tout, mais sinon, ce n'est pas de mes parents que j'ai appris ça. C'est vraiment dans l'adolescence, en allant dans des camps, des camps de séjour, dans le fond, avec des jeunes que j'ai appris à travailler un peu plus en plein air, canot-camping, randonnées, expédition et compagnie. Tu as des frères et sœurs? Oui, je suis celle du milieu, dans le fond. J'ai un grand frère et une petite sœur. Génial. Et donc, tu me dis que tes parents n'étaient pas du tout plein air. Ton père, peut-être un peu, c'était du genre à traîner un canif dans ses poches et ça s'arrêtait là, ou à peu près? Peut-être. Il y a quand même fait du canot. Je vais lui redonner cet honneur-là d'avoir fait des expédition de canot. Parce que c'est quand même rare, les gens qui ne sont pas proches ou en tout cas qui ne profitent pas de la nature, surtout en Gaspésie. En tout cas, tous ceux que moi, j'ai connus, tu sais, même si tu ne fais pas de plein air, tu vas bûcher du bois. En tout cas, tu as un contact, une immersion en nature quand même, j'imagine. Oui. Puis ne serait-ce que dans la région, il y a beaucoup de chasseurs-chasseuses. Donc, juste ça, c'est... Tu fais une distinction entre chasseurs et chasseurs? Non, c'était pour être inclusif. Ah, OK. Chasseuse. Ah, j'ai compris chasseux. Non, non. Excuse-moi. Dans l'effet, moi, je ne suis pas chasseur, je suis chasseux. Celui qui accompagne les chasseurs et qui profite des bienfaits de la nature, mais sans aller tuer la bête. C'est parfait. Je vais être plus inclusive à l'avenir, je veux dire, chasseurs, chasseurs et chasseuses. Donc, oui, c'est ça. Il y a quand même ce lien-là entre les gaspésiens et la nature. D'ailleurs, dans ton nom de balado, ça m'a pris vraiment longtemps à comprendre que collet, c'était le collet de bière. Il y a un mot de collet pour... Je pensais qu'on allait parler de chasse un peu, là. Oui, 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 j'imagine. Ça prend vraiment une fille de la gaspésie pour t'as sorti, celle-là. Mais oui, bref... Écoute, on l'a abordé à quelques reprises quand même depuis le début de la saison. La chasse, la trappe, le collet, ça fait partie des activités de plein air d'une façon ou d'une autre. Est-ce que toi, tu as déjà chassé comme telle? Je suis VG, donc je ne chasse pas. Mais j'aimerais ça un jour, je crois, pour l'excellence, peut-être chasser la perderie, genre le petit gibier. C'est une mort que j'accepterais de regarder en face. Mais non, je n'ai pas eu la chance. Il n'y avait pas beaucoup de chasseurs dans ma famille, ni de chasseurs, par ailleurs. Puis mes parents, en fait, je crois qu'ils auraient voulu que je sois genre musicienne. C'est plus ces aspirations-là qu'il y avait, l'art, la musique. Donc, c'est juste auquel j'ai beaucoup touché quand j'étais jeune. Mais on ne m'a pas dirigée particulièrement vers le plein air. Des parents qui avaient donc une culture générale très large. Oui, quand même. Et qui ont fait leurs cours classiques, entre autres. Oui, c'est vrai. À l'époque où on le faisait encore en Gassuzi, c'est vrai. Donc, ce n'était pas des cols bleus comme telles. Ce n'était pas des gens qui travaillaient de leur main particulièrement. Non. Puis c'est drôle parce que moi, j'ai quand même eu une formation universitaire. Mais c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de moi. Vouloir gosser des trucs, sortir dehors, construire des trucs. Ce n'est vraiment pas de ma famille que je retiens ça. On ne peut pas sortir de la Gaspésie. Oui, c'est ça. C'est peut-être par osmose en ayant grandi en Gassuzi que j'ai fogné ça quelque part. Et là, tu me disais, tu as intégré éventuellement des groupes comme Monitrice dans des camps. Et c'est là que tu as commencé à faire de la rando. Oui, exactement. C'est un camp aussi en Gaspésie qui est quand même une des expériences, je crois, les plus positives que je pouvais avoir comme jeune adulte. C'est un camp en deux lacs sur le bord de la mer. Puis de tous âges, et nos tout-petits de 5 ans et nos vieux de 16-17 ans, on les emmenait. Je ne travaille plus évidemment, mais on les emmenait soit dans les Chic-Choc faire des expés, au parc Forion faire des randonnées. Les plus petits, c'était randonner sur le bord de la plage, dormir en tente, voir la belle étoile près de la mer. Ou des descentes de canaux aussi. Donc, j'ai vraiment beaucoup de chances de toucher à un peu toutes ces disciplines-là. Plongée, voile aussi, comme on était en proximité avec la mer et les lacs. Donc, c'est vraiment, j'ai forgé un petit peu, je crois, mon identité en plein air, en aventure. Puis c'est intéressant d'évoluer là-dedans quand tu as la vingtaine, puis que tu es avec d'autres personnes de ton âge. C'est beaucoup plus inclusif, beaucoup plus facile de toucher à tout. Parce que, dans le fond, c'était très démocratisé. Tout le monde t'apprend un peu tout, puis ça fait que tu goûtes au plein air, puis aux expés en groupe aussi. C'est ce que j'allais te demander. Donc, à cette période-là, tu étais déjà début vingtaine. Donc, tu étais déjà une monitrice aguerrie. Qu'est-ce que vous faisiez comme type de randonnée comme telle avec les jeunes, précisément? Est-ce que c'était des longues randonnées? C'est-à-dire, est-ce que vous couchiez en forêt une nuit? Est-ce que c'était des longues randonnées d'une journée? C'était des expéditions, donc pour la petite leçon. Une excursion, c'est une journée. Expédition, ça comprend au moins un coucher. C'était des expéditions de quatre à cinq jours, si je me souviens bien. Ah quand même? Avec les plus jeunes aussi? Avec les plus vieux. Ah oui, ok. C'est sur la plage de nuit, ok. Exactement. Les plus vieux, c'était... Ben, on avait un programme pour ados qui existe encore, je crois, qui s'appelait Ado X pour extrême. Donc, avec lesquels on allait vraiment faire comme une grosse rando dans le parc de la Gaspusie. C'était mes premiers contacts, je crois, avec vraiment le parc, puis les chics-chocs. Puis je me souviens, genre de trouver ça fou qu'on puisse faire ça qu'on était ado. Je n'avais pas réalisé, moi, quand j'étais adolescente, c'était peut-être un peu moins démocratisé quand j'étais plus jeune, qu'on pouvait dormir justement au milieu de nulle part, l'espèce de buzz de... Il n'y a rien autour que des orignaux puis de la forêt sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai goûté. L'observation de la voie lactée autour du feu le soir. Oui, exact. C'est tout un autre trip, un autre feeling. Mon Dieu, je suis dans les anglicismes, le gouvernement va m'envoyer une lettre. Donc, c'est tes premières expériences et tu commences à faire aussi d'autres sports à travers ça, dont le vélo. Oui. Et ce sont des voyages de vélo que tu réalises, entre autres. Oui, c'est arrivé un peu plus tard. C'était le simple besoin de me déplacer. Quand je suis à l'université, j'ai commencé à me déplacer beaucoup en vélo puis finalement à aimer beaucoup ça. Puis à me dire, ah bien, je dois aller... J'habitais à Québec à l'époque, donc je dois aller dans les Laurentides pour un emploi. Je vais y aller en vélo. Pour vrai? Moi, c'est là que j'ai commencé avec un marinoni qui n'était pas du tout fait pour le cyclotourisme. Non, bien non, les petits pneus polars, je puis envoyer... Exactement, je ne connaissais rien, mais c'est quand même ça aussi, le cyclotourisme. Ça peut être accessible à tout le monde. C'est sûr qu'il y a des façons plus optimales de le faire avec un plus grand chance de succès. Mais je me suis quand même lancée là-dedans avec des gros journées, des 150, 160 kilos dans mes premières expés de vélo. Puis ça, ça a été vraiment une découverte. Je pense que le faire en solo, c'était comme les premières fois que je faisais des expés non accompagnés où je pouvais vraiment me permettre de faire mes erreurs, me tromper, apprendre, puis que ça n'avait aucune conséquence ni sur les autres, seulement sur moi, mais rien de majeur ou dangereux. C'était vraiment très, très formateur. Puis c'est tellement le fun d'être à vélo puis couvrir tellement de kilomètres. C'est fou, tu peux faire 200 kilomètres dans une journée puis te déplacer vraiment physiquement, que ce soit considérable le déplacement que tu fais. Tu peux changer de ville ou de région en une ou deux journées. Puis à ce moment-là, tu es début vingtaine? Oui, début vingtaine. Puis j'ai continué un peu par la suite à faire des voyages de vélo. C'est comme devenu ma façon de voyager. Début vingtaine, je faisais encore un peu de backpacking, aller un peu en Asie, en Avril-Central et tout. Puis c'était super intéressant d'être en contact avec d'autres gens, d'autres cultures, d'autres langues. Mais le côté, qu'est-ce que je fais, comment, c'est quoi mon impact comme voyageuse dans ce pays-là, ça me faisait poser des questions. Mais quand j'ai découvert le vélo, c'est comme si toutes ces questions-là se répondaient via le fait que j'allais être comme en transport actif. J'allais sentir les endroits, voir tous les paysages. S'il pleut, il pleut dessus. S'il fait beau, il fait beau dessus. D'être vraiment comme immergé dans le pays, de vraiment comprendre, sentir, ressentir, rencontrer des gens. Tu fais beaucoup plus de rencontres à vélo aussi. Les gens de toute culture, je crois qu'ils te prennent un peu en pitié parce qu'ils comprennent un peu la précarité de ton état. Donc oui, ça a été vraiment une belle porte d'entrée pour quelques pays puis des rencontres vraiment précieuses. Quand tu parlais de tes voyages sac à dos, entre autres en Asie, est-ce que tu étais seule aussi? Il y en a quelques-uns qu'oui, puis quelques-uns accompagnés. Moi, j'étais un peu plus accompagnée plus souvent qu'en vélo. Et tu disais que tu apprenais beaucoup, c'est très formateur d'être seule. Est-ce que tu juges que ça l'est vraiment davantage quand on est seule que quand on le partage avec d'autres gens? J'imagine que ça peut varier d'une personne à l'autre et dépendre de ta quête. Je crois qu'il y a un moment où j'avais vraiment besoin de me prouver un peu qu'est-ce que j'étais capable de faire. C'est peut-être une des façons dont j'ai vécu ma féminité dans ma début vingtaine, mais j'avais l'impression que la témérité s'était vraiment peu encouragée, du moins dans le milieu où j'étais ou peut-être par ma famille, puis qu'on ne comprenait pas trop mon désir de me promener puis d'aller explorer des choses un peu inhabituelles. Donc, je crois que ça m'a vraiment permis, en tant que femme, de me dire « je peux partir seule, je suis débrouillarde, ça ne sera pas dangereux, je peux être aimé. » Personne ne va me prendre des outils des mains parce que Dieu sait que ça arrive. Des fois qu'on se fait manipuler des trucs ou faire les choses à notre place ou suggérer des fois que peut-être qu'on ne connaît pas assez ça, qu'on n'est pas assez experte. Donc, je pense que d'être seule à ce moment-là, c'était vraiment salvateur pour moi. J'en avais vraiment besoin. Puis c'est la fonction que ça a rempli aussi, me redonner beaucoup de confiance par rapport à mes capacités puis ma capacité d'apprendre puis la validité de ma démarche d'essayer des choses. L'essayer-erreur, j'ai l'impression que ce n'est pas toujours encouragé. Puis c'est ce que ça m'a apporté beaucoup à ce moment-là. Donc, tu travaillais déjà à ce moment-là entre tes deux oreilles. Oui, tout à fait. 100 %. Ça faisait partie de ce qui s'en vient. D'ailleurs, restez là parce que si vous avez peur l'été de vous promener seule en forêt à cause des ours noirs, vous allez voir ce que Madame a fait pendant plusieurs jours, elle, en forêt. Assez sauvage, merci. Restons dans le cyclo-tourisme. Tu as fait des voyages, donc tu me parlais de l'Irlande, de l'Islande, de beaux endroits à découvrir. Oui, tout à fait. Mon préféré, c'est définitivement l'Islande. C'était fou. C'est vraiment un pays qui a comme mille températures, mille paysages, des icebergs, aux volcans, aux déserts. C'est vraiment fou. C'était mon premier gros en autonomie, plus que 2-3 jours. Je pense que c'était une dizaine de jours où j'ai fait le tour au complet, dans le fond, ce qui était avec du gros kilométrage aussi. Je pense que ma démarche d'être seule des fois, c'est de ne pas être arrêtée aussi. Donc, oui, c'était un de mes premiers. Ensuite, ça en est venu... Avec beaucoup de vent et de pluie, j'imagine. Oui, c'est ça. Le vent, c'est assez impressionnant en Islande. Il y a des journées que j'ai avancé à 5 km heure. Même à pied, ce n'est pas si vite que ça, 5 km heure. En vélo, c'est tout juste si tu ne tombes pas. Des vents de côté que tu peux te laisser tomber, mais le vent te repousse. Tu restes quand même en équilibre. C'était assez fou. C'est ça, niveau météo, c'était très intense. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus là-bas? Les paysages, les gens? Oui, les paysages, les gens, les Islandais sont vraiment cool, super relax, très pince sans rire, très drôle. Oui, j'ai rencontré aussi quelques cyclistes. On faisait des fois quelques jours ensemble en se coupant du vent, justement. Fait que l'espèce de solidarité internationale des cyclistes, j'ai pu y goûter à ce moment-là. Puis je crois juste... Comme les odeurs, ça m'a tellement marquée. On dirait que je pouvais sentir toutes les plantes, le type de roches ou de sable qui avaient des odeurs différentes. Je crois que tu as fait de la voile beaucoup. Des fois, quand on s'éloigne de la côte en voile, puis qu'on revient près de la côte, ça sent la terre. On ne réalise pas que ça sent la terre. Donc je crois que c'était le même genre de buzz sensoriel que tu réalises. Puis même, je te dirais, passer 18 jours sur un glacier, juste de revoir du verre quand tu reviens. Déjà, on est plus sensibles à ça. Est-ce que tu as fait l'expérience de l'agon, d'eau chaude? Oui, absolument. C'était ma seule source de douche. Une source d'eau chaude comme source de douche? Oui, tout à fait. Oui, c'était fou. Puis c'était dans la période où ça devenait un peu plus populaire l'Islande, mais ce n'était pas encore l'immense boom. Ça fait que je crois que l'espèce de regain de popularité a un peu brisé ces endroits-là qui étaient plus sauvages ou utilisés par les locaux. Moi, j'ai comme été dans la parfaite fenêtre où est-ce que je pouvais accéder en ligne à des informations, mais sans que ça soit bondé. Donc oui, j'ai eu le plaisir de profiter de la géothermie. Wow. Écoute, on parle de source d'eau chaude. Maintenant, parlons de source de bonheur, Sylvain. Sources d'eau chaude, il faut se rafraîchir. C'est ça, exactement. Donc, quand je parle de source de bonheur, je parle du houblon que tu pourrais nous servir, mon ami. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous avez le goût de boire? Charlotte? Bien, moi, je vois une saison libre là-bas qui me fait de l'œil. J'aime beaucoup les saisons. Écoute, on est dans le thème. On est dans le thème. Et qui plus est, libre, liberté, le vélo et tout ça. Puis quand il fait chaud, les saisons, c'est tellement des bières de prédilection. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous en présenter une tout à l'heure dans la chronique. Tout à fait. Tu vois quoi, Alexis? Je prendrais une maudite, mais tu sais quoi? Je la partagerais avec toi. C'est vrai? Oui, si ça fait ton bonheur aussi. Je suis tellement content que tu me proposes ça parce que la bière, c'est le plaisir, mais surtout le plaisir de partager. On partage des bons moments, on jase entre le monde. Puis les gens oublient souvent, un format 473 millilitres, ça peut être costaud tout seul. Oui, c'est ça. Et moi, j'aime dire, c'est un peu comme le vin. Tu ne bois jamais une bouteille de vin tout seul. En tout cas, oui, mais bon, vaut mieux pas. On va souvent partager une bouteille de vin. À l'époque, on buvait de la bière. Si on monte de 25-30 ans, les gens boivent, il y a beaucoup moins de microbrasseries. Puis le monde, ils ne partageaient pas. Ils prenaient leurs canettes à eux tout seuls. Puis je trouve qu'en ce moment, avec la multitude des microbrasseries, mais surtout des saveurs, on devrait le refaire plus, partager. Quatre canettes à quatre, tu bois quatre bières différentes. Exact. C'est tellement plus intéressant que de s'en ciper une. Il y a des fois que ça te donne l'occasion justement d'en goûter davantage. Puis il y a des fois, comme ce soir, ça donne l'occasion d'en boire juste un petit peu moins. Bien, c'est ça. Mais d'avoir quand même le plaisir puis le bon goût au bout des lèvres. C'est comme les tapasses de la bière. C'est comme les tapasses de la bière. Ah, j'aime ça! Fait que là, on se partage une maudite? Ça marche. Maudite bonne idée. Hé, santé les amis. Santé. Santé. À l'Islande. À l'Islande. Oui. Après ça, tu t'en vas où? Après ça, je suis partie. J'ai fait l'Irlande aussi. J'ai fait l'Islande? Avant l'Irlande. C'est-tu un de tes premiers voyages? Oui. OK. Wow. Bien, je voulais quelque chose de... Bien, comme mon premier voyage en Basque, c'était au Vietnam. C'était pas genre la France. Fait que j'avais envie d'épuisement puis d'expérience forte. Puis après, j'ai fait quelques trucs au Québec aussi. Ah, mais attends, attends, attends. Oui. Tu parles d'Irlande. Oui. Puis évidemment, je fais tout de suite un rapport avec la bière. Ah, oui. Parce que je peux pas penser que t'as fait l'Irlande à vélo à ce moment-là. Oui. Sans arrêter dans un pub quelque part. Non, c'est sûr. J'en ai fait plusieurs. Puis ils ont une culture au niveau bière artisanale qui nous ressemble un peu aussi, l'Irlande. On est vraiment pas loin des Irlandais culturellement. Donc oui, il y avait genre plein de micros un peu partout, brassiers artisanaux. Oui. Puis évidemment, la Guinness. J'ai fait une journée au complet dans leur musée de la Guinness. Ah, Saint-James Gate à Dublin. Dublin. Puis pour vrai, c'était vraiment intéressant. C'est grand public, mais c'était beaucoup sur le processus de bière. Moi, j'adore tout ce qui est fermentation, cuisine et tout. Donc j'en ai eu vraiment pour mes euros. Je fais un aparté, mais je connais… Bien, j'allais te le demander. Moi, je suis personnellement pas allé, mais je connais facilement une quarantaine de personnes qui m'ont dit que je suis allé. Et sans exception, tout le monde m'a dit quelle visite intéressante. Oui, c'est fou. Il y a plusieurs brasseries qui font des visites, mais Guinness, Saint-James Gate, Dublin, c'est une de celles qui marquent le plus les gens. Puis au niveau culturel, c'est intéressant. Ils montrent toute la fabrication des… Voyons, les tonneaux, les barriques, les tonneaux à travers les âges, tout, comment Dublin a évolué aussi autour de la fabrication de la Guinness, comment c'était envoyé par bateau à l'époque, la Guinness Draft qu'on a encore… Bien, que c'est celle, la seule à laquelle on avait accès à ce moment-là, les quatre ingrédients de la bière. C'était vraiment intéressant. La torréfaction aussi, genre, toutes les machines pour ça. C'était le fun de voir, toucher et sentir tout ça. Je ne veux pas me tromper, Sylvain, mais tu m'avais dit que les Anglais brassaient de la ale. Oui. Est-ce qu'il y avait une distinction chez les Irlandais? Dans les faits, la Guinness est une ale. Les Anglais ont développé les porters, entre autres, qui étaient consommés par les gens qui remplissaient les cales et qui vidaient les cales de bateau, qu'on appelait les porteurs. Et ils n'avaient pas d'argent pour acheter une vraie bière. Donc, on vidait tous les fonds de cuve, des fonds de gros tonneaux. On faisait un mélange quelconque de bière. Puis c'est ça qu'on vendait aux porteurs pour une fraction du prix d'une vraie bière. Et c'est comme ça que les porters sont venus. Et le premier qui a eu l'idée d'en faire une vraie recette basée sur, regarde, on ne fera pas des mélanges, on va se faire une recette, ça va être noir, nanan, c'est Archer Guinness. Donc, Guinness, des porters, dont il a inventé une vraie recette plutôt qu'à être un mélange, a inventé le premier stout, qui est la Guinness. Donc, Guinness, qui est irlandais, avec, ben voilà, c'est fait. Oui, il y a un lien très direct entre ce que les Anglais boivent. Ils ont inventé le porter. Mais Guinness, Arthur, l'irlandais, l'a amené bien plus loin. Bien plus loin. J'aime ça, Sylvain. Je peux t'envoyer une équipe pour ta quelle balle courbe puis t'es capable de me la retourner. Chacun sort de même. Non, mais sérieux, ça là, tu disais, il y a un lien important entre la culture des Irlandais et nous, notre folklore n'est qu'irlandais. La gigue, c'est pas les français. On sait, le violon, le fiddle, c'est les Irlandais. Les sept carrés, c'est les Irlandais. Nos ragouts, nos stews et compagnie. Non, 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 on est beaucoup plus irlandais dans notre folklore, notre culture, qu'on est français. Mais continue. Ben, écoute, je pense qu'on avait fait le tour, comme dirait l'autre, à moins que t'as autre chose à ajouter. Peut-être ton côté, Charlotte, au niveau cyclo-tourisme, est-ce que t'avais fait d'autres destinations qui avaient été marquantes pour toi? Un peu les maritimes aussi, que j'ai beaucoup aimé. Ben, justement, en parlant d'Irlande, on voit aussi où était l'importation, l'immigration irlandaise à ces époques-là. Puis, oui, c'est ça. C'est pas vraiment ça. Tout est dans tout, hein? Oui. Là, ensuite, tu fais une première, je dirais, grande expérience de rando, c'est-à-dire que tu te déplaces ailleurs pour faire une rando et bien d'autres choses, évidemment. Peut-être boire aussi de la bière à Terre-Neuve parce qu'il y en a là aussi. Mais donc, t'as effectué Gros Morne là-bas. Raconte-moi donc. C'était dans un voyage de cyclotouriste puis on tenait vraiment... Là, j'étais avec une partenaire d'aventure. Avec le temps, j'ai fini par trouver une amie avec qui je pouvais rouler autant que je voulais puis qu'on pouvait se challenger de cette façon-là. Puis, on voulait vraiment aller à Gros Morne, mais on était en cyclo, donc on a fait... C'est pour ceux qui ont déjà été à Gros Morne à Terre-Neuve. Tout le monde va à Gros Morne à Terre-Neuve. Il y a 10 plusieurs Gros Morne, donc je parle vraiment de celui de Terre-Neuve. Oui, googlez ça. Googlez ça. C'est énormément de côtes. Si vous googlez comment se rendre en vélo, vous allez voir que le dénivelé n'a pas de bon sens, mais on tenait tellement à aller faire la montagne qu'on l'a fait. Sérieux, je voulais y aller en voiture puis j'ai viré de bord. Oui. Oui, c'est ta cloche. C'est pas une image. C'est vraiment à l'autre bout du monde. C'est vraiment à l'autre bout du monde. C'est le nord, nord, nord de Terre-Neuve. Dans la petite... Nord-ouest. Le fjord, dans le fond, avant... Oui, exactement à l'est. Nord-ouest. Ouest. Ouest, c'est ça. Oui, oui. Puis, donc on est allé puis c'est comme une des plus belles vues du Canada, paraît-il, parce que quand on est allé, dans le fond, c'est, je pense, un 16-17 kilos de trek puis plus on montait, plus le brouillard, puis la pluie, puis l'orage s'est levée. Donc, finalement, on n'a rien vu, on a juste fait comme une des plus belles vues du Canada, mais totalement mouillée. Donc, c'était ce gros mot. Mais c'était genre... Je recommande Terre-Neuve à tout le monde. C'est vraiment... Une autre belle épreuve. Là, je suis certain que les auditeurs qui nous écoutent ont peut-être pas saisi quand tu disais que là, tu t'étais trouvé enfin quelqu'un pour te suivre à vélo parce qu'il faut dire que tu fais beaucoup de kilomètres par jour, même chargé, à une assez bonne vitesse en général. Donc, c'est pas n'importe qui qui peut te suivre et avoir du plaisir à suivre. Oui, c'est surtout ça. On peut s'ajuster, mais c'est que peut-être que les gens auront moins de plaisir à devoir faire autant de kilos. Une fois, j'avais fait... Je voulais aller en gaspiller en vélo parce que je ne l'avais jamais fait en vélo, mais en mode rapide. Donc, je l'ai fait comme 1000 kilomètres en quatre jours parce que mon but, c'était de faire justement le plus rapide puis je connaissais la route. À l'âge? Avec ma tante puis mon sipping bag. J'aime vraiment les longues distances. J'ai vraiment un trip là-dedans. T'aimes souffrir, on en reparlera ça aussi. Donc, de trouver cette amie-là qui était carré là-dessus, comment t'es tombée sur elle? C'est une amie de Didi puis d'enfance. Oui, une super athlète. Elle s'entraînait elle aussi déjà puis il y a eu un bon match. Et ce que je comprends, avec le cyclotourisme, après ça, la rando, tout ça est venu avant la course. Ça t'a préparé éventuellement la course. La rando t'a préparée à la course? Oui, tout à fait. La course, j'en fais quand même depuis aussi début de la vingtaine mais c'était plus course sur route. Je me souviens, au début de la vingtaine, je me suis dit que j'allais courir un demi-marathon puis après ça, je me suis dit, jamais de ma vie je ferais un marathon, c'est beaucoup trop long et plate. Puis là, finalement, mon idée a mûri mais au début, c'était vraiment comme un à-côté où je faisais la course mais des plus petites distances. Je me blessais beaucoup comme tout mon coureur donc c'est pour ça que je m'étais rattrapée un peu vers cyclisme, triathlon pour essayer de répartir un peu mieux le stress mécanique, d'avoir un peu moins de charge parce que je n'arrêtais pas de me faire des fractures de stress, des périocytes et tout ça. Oui, ce n'est pas évident. Le bitume à la longue, ça prend vraiment une technique impeccable puis encore. Puis du temps, des fois, c'est juste que le corps a besoin de temps puis versus la rando, ça m'arrivait tellement souvent d'être un semi-blessé en commençant une rando puis finalement, le sol est tellement mou puis tu as un rythme tellement plus lent que finalement, ça finit par partir durant ma rando donc ça me sauvait ça aussi pour pouvoir faire justement des traverses. C'est tellement bénéfique la rando, je vous le dis. Et mentalement et physiquement. Et mentalement et physiquement. ton entraînement au quotidien, ça ressemble à quoi? Parce que là, on y va un peu à l'envers, vous allez comprendre au fil de la conversation mais tu cours beaucoup, on peut le dire. Ton entraînement aujourd'hui, ça ressemble à quoi au quotidien? Donc maintenant, ça a beaucoup évolué. Avec les années, je me suis retrouvée de plus en plus à faire des longues distances. Donc maintenant, en saison plus morte, disons l'hiver, je suis autour de 100 kg par semaine de course. Je fais beaucoup dans mon déplacement en transport. Donc ça a l'air beaucoup 100 kg, mais ça... Mobilité active. Exactement! Coctel transport. Donc c'est vraiment plus pratique pour moi de faire comme ça. J'habite à 11 kg de mon travail. Donc quand je vais en courant, je reviens en courant, j'habite à Montréal maintenant. Comme tu vins de deux par jour comme ça, facile. Puis ça, ça a l'air exagéré de dire que c'est facile, mais avec le temps justement, je peux prendre vraiment plus de volume puis je me fais quelques longues sorties. Puis durant ma saison plus haute, j'ai tourné dans les 120, 150, 160 selon mes semaines pour essayer d'augmenter ma capacité, dans le fond, à faire des plus grosses distances puis à recevoir ce stress-là. Ça, tu le fais toujours pour toi ou à chaque fois, c'est dans un but de participer à certaines compétitions? C'est une très bonne question. Ma relation avec ça, c'est que ce soit durable et agréable. Donc en ce moment, en tout cas dans les dernières années, ce que je ressens, c'est l'envie que ça fasse partie de ma vie au quotidien. Donc j'aime vraiment beaucoup courir. Je trouve que ça vide ma tête. Ça me permet de faire un reset après ma journée ou de me préparer. Ça me réveille encore mieux qu'un café le matin de courir 11 kilos. Puis ça me permet, maintenant que j'ai ajouté le côté plus, j'ai mixé la rando puis la course ensemble, ce qui s'appelle la randonnée, pas la randonnée, la course en sentier. Ça me permet aussi d'avoir ma dose de nature. Ça fait quelques années que j'habite à Montréal, mais c'est quand même vraiment important pour moi de m'évader dans un peu plus de verdure puis de forêt. Donc là, je peux le faire un peu plus d'un point de vue quotidien, pas seulement dans le but de m'entraîner. Il y a des gens, je crois que ça motive beaucoup les entraînements. Moi, peut-être, ça me motive à faire quelques entraînements en vitesse quand je pense à une compétition. Mais c'est surtout que je veux juste que ce soit dans ma vie... À la base, tu l'as vraiment intégré pour toi personnellement. Puis là, tu me parles de volume, de course, tout ça, mais est-ce que tu as une alimentation particulière qui accompagne ça? En dehors de la bière de micro-ondes, c'est quand même du pain. À la base, c'est super nutritif la bière. Mais c'est drôle, avec les bières, plus je m'entraîne, moins je peux consommer de l'alcool. Ça a vraiment un effet délétère sur moi. Puis les études le montrent quand même à certaines doses. Donc je suis beaucoup leuse dans les saisons, les grisettes, les trucs plus légers, un peu moins de pourcentage d'alcool. Mais sinon, je mange beaucoup parce que l'ultra-trail, c'est beaucoup de calories. Donc c'est important de bien s'alimenter, d'avoir protéines, glucides durables et tout. Je pense que ça me libère aussi le fait de faire des grosses distances, de ne pas penser à la nourriture comme... Malheureusement, il y a beaucoup de grossophobie dans notre société. Donc des fois, on en parle beaucoup comme il ne faut pas éviter certains aliments ou il ne faut pas prendre du poids ou quoi que ce soit. Alors que nos corps ont un poids un peu santé naturellement. Moi-même, que je cours 150 kilomètres ou 50 dans ma semaine, je vais avoir le même poids. je pense que c'est juste une question d'être ouvert à son besoin nutritionnel puis sentir quand tu as faim que tu manges. Il y a des fenêtres où est-ce que c'est plus rentabilisant de manger après l'effort et tout. Mais je mange vraiment de tous les groupes et tous les grammes qu'il faut dans chacune des catégories pour m'alimenter. Mais en général, je mange beaucoup. Je dirais que ça me prend beaucoup de fuel, de carburant pour courir. Sylvain et moi aussi, mais nous, c'est parce qu'on a des gros os. C'est ça. Là, il faut absolument qu'on parle avant d'aller au segment collet de ta grande traversée, le GRA1, ton record en 2021. Je veux que tu me racontes ça de façon concise, mais du début à la fin. Mais juste avant, le record, dans le quoi? Le GRA1? Je veux qu'elle m'explique mes caisses. mes caisses en partant. Pourquoi tu as décidé de faire ça et comment tu as mis ça de l'avant et que tu l'as réalisé? Il était une fois un circuit de randonnée qui s'appelle les GR, les grandes randonnées. Ça, c'est beaucoup en France, dans le fond, et qu'on a numéroté les grands sentiers comme la Transpirine et certains sentiers, mettons, en Corse. En Corse. Oui, exactement. Il y en a le GR20 qui est plus populaire. Puis, ça s'est tendu un petit peu au Québec, mais à peine. Donc, le Sentier international des Appalaches qui passe dans la Gaspésie, dans le fond, est devenu le GR A1. Donc, comme A pour Amérique, A1 pour 1. Ah oui, ça fait que c'est le premier sentier GR en Amérique. Oui. Puis, à ma connaissance, je ne suis pas capable de retrouver où sont les autres en Amérique, donc je ne sais pas si c'est un projet qui est... Évidemment, il est peut-être GR A. Oui, c'est ça. C'est peut-être juste le GR A. On l'appelle aussi le CIA, SIA ou IAT International Appalachian Trail. Il y en a quelques-uns, la Grand David Trail, la Pacific Crest Trail. On en a déjà parlé à ce micro. Mais ça, c'est notre sentier, c'est notre GR au Québec. Exactement, ce qu'on a au Québec. Donc, l'idée m'était venue... Bien, c'est quand même un sentier que je côtoie depuis que je fais du plein air parce que plusieurs de ces sections sont faisables en une journée ou en... Par exemple, dans le parc de la Gaspésie, quand tu fais le Mont Albert, portion sud, bien, tu vas passer par le GR A1. Puis, il y a certaines sections que j'avais déjà faites en rando plus chargées et compagnie. Donc, c'est un peu le même qui a naquit l'idée. Je me disais si je peux faire la grande traversée du parc de la Gaspésie avec un énorme sac qui pèse des tonnes, ça serait tellement plus fun de le faire avec un tout petit sac tout léger puis aller plus vite. Donc, c'est un peu là qu'a germé le fantasme de le traverser plus rapidement, plus à l'âge. Donc, en 2021, je me suis préparée graduellement. J'ai augmenté beaucoup mon volume de course parce que c'est quand même 650 km de randonnée avec presque 30 000 mètres de dénouvelés positifs. Donc, ça, pour ceux qui connaissent un peu les randos, c'est quand même beaucoup là. C'est énorme! Oui, c'est ça! Ceux qui connaissent le Sial, le Sentier des Appalaches, international des Appalaches, pardon, il est très corsé. Il y a des sections que c'est très dans la brousse, les fougères géantes, des immenses montées super rapides puis on redescend de plusieurs centaines de mètres très rapides. C'est pas un sentier qui est comme fait avec la logique des cols, exemple en Europe, où est-ce qu'on va contourner tranquillement le sommet. C'est comme l'antithèse de ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner pour faire ça en 2021. J'ai choisi de le faire aussi en mode, dans le fond, il y a comme trois modes qu'on peut faire ce genre de grande traversée. j'avais eu l'idée de regarder les records sur ce sentier-là, juste voir de quoi ça avait l'air pour un peu encadrer le genre de distance que je pouvais faire chaque jour. Puis, il n'y avait pas de records seulement détenus par une femme. Il y en avait une femme par une femme en équipe en 19 jours. Souvent, c'est quelque chose que les gens font en 30, 35 jours, des fois 40. Puis ça, dans le fond, ces records-là sont regroupés sur un site qui s'appelle fastestnontime, fkt.com. C'est comme un genre de record gainesse, mais de course sans sentier. Puis, je crois même qu'il y a certaines portions en vélo, mais je ne suis plus certaine. Mais bref, c'est les traversées les plus rapides déclarées. Donc, ça se peut que des gens l'aient fait plus rapide, mais ils ne l'ont pas déclaré sur le site. Donc, c'est un peu ça le principe. Il y a trois catégories pour faire tout ça. Je reviens à mon point. Il y a l'autonomie complète. Donc, tu pars avec tout ton stock, tu arrives avec tout ton stock que tu as remangé, mais tu n'as pas de ravitaillement en cours. Il y a l'autonomie planifiée, c'est ce que j'ai fait. En anglais, on appelle ça self-supported. Dans le fond, c'est toi qui peux t'envoyer des colis. C'est vraiment pour représenter un peu la philosophie du true hiking, comme ce qu'on fait sur l'Appalachian Trail, sur la santé des Appalaches, où est-ce que les gens vont partir pour comme 1000, 2000, 3000 kilomètres, puis ils vont se ravitailler dans des villages ou en s'envoyant des colis et tout. Puis, dans cette catégorie-là, tu as le droit, mettons, de recevoir des fois de l'aide, mais tu n'as pas le droit de planifier de l'aide de tes amis. Donc, il faut que tous les randonneurs ou coureurs aient accès, dans le fond, aux mêmes ressources que celles que tu vas utiliser. Puis, l'autre catégorie, c'est en mode supporté. Pour le GRA1, Mathieu Blanchard, qui est un coureur en sentier très connu, qui est arrivé deuxième au Ultra Trail du Mont-Blanc l'an passé, il l'a fait, dans le fond, en mode supporté en 7 jours et quelques heures, donc presque vite, un petit peu plus que 7. Il est sorti avec une équipe qui le suivait entre les montagnes et, honnêtement, je pense que c'est plus compliqué de faire ça dans la gaspillite. C'est toute logistique. Vraiment, parce que il faut que tu rejoignes ton équipe et tout. Donc, moi, je voulais vraiment le faire d'un point de vue autonome, mais réalisable, donc vraiment comme dans la philosophie du true hiking, la randonnée et avoir des ravitons en chemin. Et donc, en juin 2021, je me suis lancée sur ce sentier-là et je m'étais prévue, je pense, 15 jours pour le faire. Puis, finalement, je suis arrivée en 13 jours et quelques heures, C'était quoi le record précédent? Celui qui était en équipe, mais avec une femme, c'était 19 jours. Donc, là, j'avais retranché quand même. Puis, il y avait une équipe de deux hommes qui l'avaient fait en 16 jours, mais c'était comme la première fois que quelqu'un a en autonomie. Donc, deux hommes, 16 jours, deux femmes, c'est-à-dire une femme et un homme, 18 jours. Oui. Hommes seuls? Il y avait seulement Mathieu Blanchard, mais supportés. En combien de temps? Ah oui, 17 jours. Ah oui, OK. Donc, tu n'as pas de balise masculine. Exactement. Puis, c'était ma première expérience aussi en termes de multi-jours supportés. Donc, j'avais déjà des expériences en événements de course ou en randonnée, mais jamais les deux ensemble. Donc, ça a été très, très formateur. J'étais quand même fière de moi. Très jour, ce n'est pas... Je ne sais pas. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas mauvais non plus. Mais je sentais vraiment que j'avais quelque chose. Tu sais, j'avais appris des choses. Puis là, je me connaissais mieux. Je ne connaissais plus le sentier. J'avais un peu développé une relation peut-être avec ces montagnes et ce sentier-là parce que c'est comme un peu... Ils ont une personnalité ou une ambiance et que tu connais un petit peu plus c'est quel genre de terrain sur lequel tu t'enlignes. Donc, j'avais quand même dans ma tête un fantasme de le refaire sachant que je pourrais retrancher quelques jours ou heures. Et tu n'avais pas peur des ours, toi? Non! Bien, figure-toi donc que les attaques d'ours sont vraiment, vraiment rares. Mais les gens sont tous « Ah oui, une ours puis son bébé, il ne faut jamais que tu te mettes entre les deux. » Mais souvent, les ours vont choisir la fuite bien... Bien, comme la plupart des animaux sauvages à moins qu'ils soient blessés ou confrontés, exactement. Donc, il y a vraiment un peu d'attaques d'ours. Je pense que des fois, j'ai plus peur comme des humains que des animaux. Les animaux, souvent, ils vont choisir la fuite. Puis sinon, il y a peu d'animaux au Québec qui peuvent vraiment nous... Non, c'est ça. Si on était dans l'ouest... Oui, un grisilis, je dirais moins. Un croisé, un grisilis, c'est une autre affaire. Exactement. Un ours noir ici au Québec. Non, ils sont tout petits puis ils sont peureux. Puis c'est rare. Alors, les fois que j'en ai croisé, souvent, ils détalent en vraiment peu de temps. Puis c'est ça, les humains, des fois, c'est plus ça qu'il est imprévisible ou tu ne sais pas dans quel état les gens sont puis ce n'est pas partout où est-ce que les gens sont bienveillants et sécuritaires. Donc, ça m'est déjà arrivé justement cette année-là d'avoir une altération avec un monsieur qui était venu en auto en me demandant genre si j'avais besoin d'un lift. Puis j'étais comme non. Puis il était revenu insister vraiment en me disant que c'était trop dangereux, qu'il fallait que j'embarque dans sa voiture. Il n'y a rien à voir l'un à l'autre. Donc, à choisir, je choisis vraiment la faune. Absolument. En tout cas, je soulevais cette question-là parce que moi, je l'ai régulièrement en conférence quand je donne des conférences sur la randonnée. Et puis, voilà, on a la réponse encore une fois. C'est compréhensible que les gens se le demandent parce qu'on coutoie peu les animaux. Beaucoup s'empêchent même de randonner seul pour cette unique raison. Des fois, les gens me proposent d'emmener une petite clochette à ours, mais je ne sais pas si vous avez déjà randonné 650 kilomètres avec ding, 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 ding. On peut se rendre complètement dingue juste avec ça. Ding, 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 ding. On est avec un poivre de Cayenne ou quelque chose comme ça à la limite, si vraiment on veut se rassurer. En cas d'urgence. Tout à fait. Écoute, on va passer à notre ami Sylvain. On va revenir à ta grande traversée Gérard, mais cette fois-ci, en 2022, ta deuxième tentative. De l'autre côté de la pause, Sylvain Bouchard et le segment Collet. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes brassées avec passion et joie de vivre. Et à Telloc Satellite. Sylvain. C'est moi, on est de retour. Oui, est-ce qu'on est dans la bonne saison? Oui, on est dans les fêtes. C'est le 1er avril, c'est les érables coulent puis ça bouille. Oui, c'est la saison des sucres puis en rando, on dit que c'est la mug season, c'est la saison de la boue. Ah ben oui, oui. C'est la saison du mou. C'est la saison du mou. Et au Québec, on est des grands brasseurs et on est la capitale, on est le monde, on est la place de l'érable et étonnamment, il n'y a pas beaucoup de bières à l'érable. Mais ça, ça pourrait être un autre débat et ce n'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je ne veux pas vous parler des bières à l'érable mais je veux profiter du fait que ce soit la saison des sucres et des bières à l'érable pour faire la différence sont des bières saisonnières, des bières saison et des bières session. Parce qu'on pourrait dire des bières à l'érable en l'automne, au printemps, c'est la saison des bières à l'érable mais ce n'est pas des saisons. C'est mêlant. C'est ça que j'ai le goût de vous parler aujourd'hui. Bon ben écoute, détricote-nous ça. Parfait. Je vais commencer par le terme, on va le mettre tout de suite, dans le fait, les saisons et les sessions, c'est souvent les deux termes que les gens confondent le plus. On va finir avec la bière à l'érable. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure parce que dans ce que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment la plus goûteuse. Alors, on va terminer avec elle. Les sessions. Alors, la première que je vous présente, c'est une bière qui vient de pas loin dans le fait de l'anneau d'hier. Oui, à Saint-Côme. Ah oui, à Saint-Côme, une brasserie qui a à peu près cinq ans d'âge qui s'appelle Trécarré. Ils font plusieurs superbes produits. Ils sont toujours bien sur les styles, bien faits et tout. Et ils ont une bière qui s'appelle Bitter Session anglaise. Alors, je vous la serre et je vous parle de ce que sont les sessions. Oui, parce que, écoute, tu vas y venir, j'imagine, mais session, c'est un terme anglophone. En fait, c'est pas session en français. Non, bien, c'est le même mot qu'en français. C'est le même mot, oui, mais je veux dire... Une session, mais tu as raison, ça vient d'Angleterre. Le terme existe dans le milieu de la bière depuis la Première Guerre mondiale. Alors, on recule à l'époque. Les hommes sont à la guerre et le gouvernement a besoin d'ouvriers pour les munitions, l'armement et tout ça. Et beaucoup de femmes se mettent à aller en usine. Et à l'époque, les dames ne veulent pas boire de bière au travail. Elles ne veulent pas boire d'eau au travail. Elles ont peur d'être malades. L'eau, elle n'est pas nécessairement bonne. Il n'y a pas des bons systèmes d'aqueduc, de purification de l'eau et tout. Donc, elle préfère boire de la bière. Comme quand on va dans le sud. J'aime ça. Très, très drôle. Oui, mais le problème, c'est qu'on est au travail. On ne peut pas boire de la bière pendant qu'on est au travail, mais c'est presque un fléau. Donc, le gouvernement britannique décide de mettre en place une loi, pas une loi, mais une règle qui va autoriser les femmes à boire au travail de la bière. Par contre, pas toute la journée. On va mettre deux périodes précises dans la journée qui vont de 11h à 13h sur l'heure du dîner et de 18h à 20h le soir, donc le souper en Angleterre, où on va permettre la consommation de bière et on va appeler ça des drinking sessions. Donc, en français, des sessions de buvage. Ça ne se dit pas, mais en tout cas, la traduction libre. On comprend bien tout ça. Merci. Alors, la drinking session, pendant ces deux heures-là, on va autoriser de la bière, de consommer de la bière. C'est sûr qu'il faut revenir à ce qu'est la bière en Angleterre à cette époque-là. Les bières anglaises sont réputées pour être peu alcoolisées. 5 % encore aujourd'hui dans des pubs, en Angleterre, si vous demandez une bière pression, le serveur va vous dire « Attention, je te sers une bière forte à 5 % d'alcool. » parce que la bière, elle est toujours faible en alcool. On en boit beaucoup, on jase, on parle, mais on sait qu'à 5 %, à votre entrée dedans, tu vas te mettre à dire des niaiseries après trois pintes. Donc, pour un Anglais, au début de la guerre, c'est-à-dire lors de la Première Guerre mondiale, la bière, elle est faible en alcool, 2, 3, 3,5 % d'alcool. On boit quoi? Des « mild ale » ou des « bitter ». « Bitter » qui veut dire « amère ». Amère par rapport à l'époque, mais par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est quand même des bières très douces et qui sont à 3,5-4 % d'alcool. On boit des bières faibles en alcool. Donc, le « drinking session » se fait en consommant des bières faibles en alcool. Le terme disparaît parce que la guerre est finie, blablabla. Et on revient à peu près 80 ans plus tard. On est en Amérique du Nord, il y a 7, 8 ou 9 ans. Les microbrasseries font de la bière de micro, la popularité est là. Les IPA deviennent il y a 10 ou 15 ans très populaires. Suivent les IPA, les doubles IPA. Il faut savoir qu'une IPA, en Angleterre comme ici, c'est 6,5 % d'alcool. Double IPA, 8 ou 9. Là, le monde, il aime la bière et c'est des saveurs prononcées. Là, on fait « hey, peux-tu avoir le goût du houblon, l'amertume du houblon, l'aromatique du houblon? L'imperial, à ce moment-là? Dans les faits, les imperial, c'est drôle que tu dis ça parce qu'impérial, c'est un I, IPA, c'est IPA. Alors, double IPA, ça veut dire IIPA. Imperial IPA. Et imperial veut dire fort en alcool. Merci de me le dire, je ne l'aurais même pas pensé, le lien est intéressant. C'était pas voulu, Romain. Non, juste ça, on ne s'est même pas parlé avant, mais le lien... On est le premier de clair. Mais c'est le fun. Alors, IIPA, qui veut dire imperial, fort en alcool, IPA. IPA, 6,5, fort en alcool, 8 ou 9. Donc, IIPA, pour un Américain, c'est IIPA, on va faire ça facile, double I, pied. Alors, ce n'est pas double IPA, c'est double I, deux I, pied. Alors, les double IPA étaient tellement populaires, et là, les gens se disaient, attends un peu, comment je pourrais avoir plein de goût, plein d'amertume, plein de... Et là, ils ont dit, ah, on va faire des versions légères d'une IPA. Alors, ils ont sorti des IPA, il y a 7 ou 8 ans, des IPA à 3,5, 4 % d'alcool. Là, ils ont dit, on va les appeler light. Eh bien non, parce qu'il y a 10 ans, c'est quoi une light? C'est une bière industrielle, c'est une bière blonde, lager, industrielle, tu dis pas buvable, je me permettrais plutôt de dire... Un point insipide. Insipide, peu de goût. Donc, il y avait un côté péjoratif, et il y a des gens aux États-Unis, je ne sais pas où c'est parti, qui ont dit, OK, on va retrouver le mot original d'une bière faible en alcool, et on va l'appeler session IPA. Et c'est comme ça que le terme session est revenu à la mode il y a 7 ou 8 ans. Donc, beaucoup de brasseries, je te dirais, 9 fois sur 10, quand vous voyez une bière session, c'est toujours une IPA, parce que c'est revenu avec les IPA. Session IPA, session IPA, session IPA. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être autre chose qu'une session, et c'est pour ça que la bière que je vous présente, eh bien, c'est une bitter, mais ils ont pris la peine d'écrire dessus session, session anglaise, parce que ça revient à ce que sont les sessions des bières faibles en alcool. Alors, cette bière-là, elle est vraiment agréable. C'est une couleur de miel. Les bitter, ça, c'est une version pâle d'une bitter. Les bitter, on ne peut pas être plus pâle que ça. Alors, tu dis miel, mais allons-y, tu as raison, blonde dorée, pas en bas de ça. Les bitter sont souvent, pensez au pale ale, alors on est vraiment dans les ambrés, pas rousses, mais presque. Si vous la sentez, ça sent bon. On a un petit nez de grains grillés, c'est très léger, on sent la céréale, exactement. Si vous la goûtez, c'est classique des bitter, le goût de la céréale et son léger goût sucré et une amertume qui n'est pas tranchante, qui est juste là pour supporter le goût de la céréale. Et comme toutes les bières anglaises, ça se termine avec une amertume qui est un peu terreuse. C'est très... Ça me faisait penser au thé puère. Tu sais, le thé qui est comme fermenté un peu humide. Oui, tu as raison, tu as raison. Comme cette odeur-là. Les bières anglaises classiques, on est vraiment là-dedans. Les allemandes, c'est un côté herbacé floral. Alors, les américaines, on est dans l'agrume, le pain PIN, les conifères. Alors que du côté de l'Angleterre, on est vraiment du côté terreux. Et c'est ce que cette bière de la brasserie Trécarré nous propose. Une excellente bitter session anglaise. On ne voit pas trop froide, je dirais. Non, les classiques bières anglaises, 8, 9, 10 degrés, c'est à peu près la température qu'on a présentement. Elle est parfaite actuellement. Hum! Génial! De là, allons-y avec non pas une session, mais une saison. comme la saison libre de Nibrou. Comme plusieurs brasseries au Québec ont sorti des bières saison et souvent, le nom de les bières, les brasseries qui ont des bières saison vont mettre le mot saison dans le... Ils vont faire un jeu de mots saison du tracteur ou saison tradition ou bon. L'idée pourquoi on met un tracteur et pourquoi on met de la terre, c'est que les saisons sont des bières originaires de Belgique. À l'époque, on remonte à il y a plus de 200 ans, en Belgique, il y a trois types de brasseries. Il y a quelques brasseries un peu plus, disons, industrielles, des grosses brasseries dans les villes. Il y a également les abahis, donc les moines, les trappistes ou n'importe quel type de moines vont brasser de la bière. Et sinon, dans les villages, certaines fermes sont des brasseries, donc c'est des fermes brascoles. L'été, les grosses brasseries embauchent des ouvriers qui sont au champ. On fait les récoltes, l'automne arrive, on répare la grange, les outils agraires, mais on ne congédie pas les ouvriers, on les garde à l'emploi et pendant l'hiver, les récoltes sont faites, il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la bière. Donc les fermes deviennent des brasseries. En anglais, les saisons, pas en anglais, aux États-Unis, on les appelle les farmhouse. Alors pourquoi les saisons en anglais sont des farmhouse? Parce qu'en Belgique, c'était des fermes brassicoles, donc la brasserie à la ferme. Les gens brassaient la bière janvier, février, mars, dernier brassin, on ne les vend pas, on les met de côté et c'est la bière que les mêmes ouvriers qui retournent au champ en avril et en mai vont boire pendant l'été. Il fait chaud, il n'y a pas de lacière, il n'y a rien pour garder son liquide et son lunch au frais. On est à des kilomètres au bout du champ, on veut se désaltérer, on ne peut pas boire d'eau, on boit de la bière, on a besoin de bière fraîche, légère, rafraîchissante. On boit quoi? On boit la bière qu'on a faite en janvier, en février, on boit une saison. Alors c'est ce que vous avez ici. La bière que je vous présente vient de la microbrasserie Charlevoix, elle s'appelle Saison Tradition. Vous ne la voyez pas mais sur l'étiquette, c'est quoi? C'est un épouvantail dans un champ. Donc on a vraiment le lien avec la terre. Les saisons sont... J'aime dire que les saisons sont aux Belges ce que les Pilsners sont aux Allemands. Celle-là, écoute, j'allais te dire au nez, c'est la Belgique. Oui, celle-ci particulièrement, elle a beaucoup de... Il y a quelques saisons au Québec qui sont brassées avec des levures originaires de Belgique. Celle-ci, c'est le cas. Ils font venir une levure de bière saison de Belgique. Ça sent la Belgique. Oui, oui, on est là. Si vous aimez les bières belges, les saisons sont vraiment tout à fait appropriées. À la différence, la plupart des bières belges sont fortes en alcool, sauf les blanches comme la blanche de Chambly qui sont plus faibles. Les saisons, c'est des versions à 5. En Amérique du Nord, souvent 6 % d'alcool. Saison libre, on est à 4 de Unibrew. Alors qu'ici, vous avez une version à 6. Pourquoi on ne la veut pas forte en alcool? On boit ça dans le champ et il faut continuer à travailler. Il faut finir notre journée. Donc, souvent, les saisons sont plus faibles en alcool. Elles ont l'avantage d'être légères, hyper pétillantes comme la plupart des bières belges refermentées. Donc, le gaz est très... C'est une petite bulle très pétillante. Ça amène beaucoup de légèreté au produit. Ça rend le produit beaucoup plus désaltérant. Le gaz donne à la bière un petit goût légèrement acidulé qui rend le produit un peu comme un citron, comme une limonade, beaucoup plus frais. Et les saisons, la levure qu'on utilise, ici, vous la sentez au nez, mais au goût, vous allez l'apercevoir aussi. Les levures saisons traditionnelles ont souvent un petit goût poivré. Donc, ça amène un petit côté épicé. Souvent, les bières belges, on va être dans les phénols, donc un côté plus girofle, alors qu'ici, oui, tu as au nez l'odeur belge, mais le goût est plus sur le poivre. Super bel exemple. Et comme les Pilsner, la finale, elle est sèche. On a une amertume qui est franche et on a une finale sèche qui fait que, bien non, ça ne coupe pas la soif, ça donne soif. Oui, mais écoute, ce n'est pas grave. Même à 5-6 % dans le champ, quand tu travailles, tu la sues de toute façon. Ah oui, bien c'est ça. Et, bien voilà, alors, ce n'est pas une session, mais c'est plutôt une saison qui est un style de bière. Et là, tu nous parles d'une troisième bière. Bien là, parce qu'on a commencé en parlant de l'érable. Oui, puis là, je vois le porter, tu nous ramènes au porter. Bien, on s'en va du côté du porter qui est une bière anglaise. La bière que je vous présente s'appelle Tant des sucres qui vient d'une brasserie qui a à peu près 4 ans à Montréal qui s'appelle Quatre Origines. Pourquoi Quatre Origines? Pour les quatre peuples fondateurs. Un peu comme le drapeau de Montréal où on voit les quatre fleurs. L'Écosse avec le chardon, l'Irlande avec le trèfle, la France avec le lisse et l'Angleterre avec la rose. Donc, la brasserie Quatre Origines présente sur leur logo vraiment les quatre fleurs. Ils sont vraiment cools, les gars, ils font des super beaux produits et cette bière-là vient tout juste de sortir une bière à l'érable. Pourquoi j'avais le goût de vous la présenter? Bien, pour deux raisons. La plupart des bières à l'érable sont des bières rousses parce que les bières rousses de façon naturelle sont caramélisées et l'érable caramel, ça va bien ensemble. Les gars ont sorti une bière qui est plutôt un porter, bière noire. Les porter qui sont anglais, classiques. Alors, ce qu'ils ont fait... On a une belle mousse en tout cas. On a une belle mousse. Alors là, tout à l'heure... Oui, oui, non, mais... Et je ne parle pas de chasse. C'est très drôle. Alors, les bières anglaises ont la particularité d'avoir des grosses mousses. Alors, on le voit bien ici. Avec le retour de la moustache, c'est parfait. N'est-ce pas? Alors, ce qui est intéressant dans cette bière-là... Alors, je ne parlerai pas de l'histoire comme j'ai fait avec saison et session. Bière à l'érable, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas d'histoire en arrière. Si tu fais une bière et tu dois mettre de l'érable dedans. Le problème avec l'érable, c'est que c'est un sucre qui est 100 % fermentissible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je brasse ma bière, je mets mes céréales qui me fournissent du sucre, je mets la levure là-dedans. La levure transforme le sucre en alcool et en gaz. Ah, je fais une bière à l'érable. Bien, je mets ma céréale qui va me donner du sucre et qui va faire de l'alcool et je mets un peu de sirop d'érable. La levure adjump là-dedans et le sucre de l'érable se transforme complètement en alcool. On perd l'arôme. Bien, c'est que tout le sucre devient de l'alcool, mais il ne reste pas de goût à la fin. Alors, une bière à huit et ça ne goûte jamais l'érable. Donc, pourquoi on est des grands brasseurs de bière et on est des faiseurs d'érable et on n'a pas de bonne bière à l'érable, c'est très difficile d'y arriver. La façon de le faire, c'est ce que la plupart des brasseries font. On fait une bière rousse parce que c'est un peu caramélisé, c'est sucré et à l'embouteillage, on va ajouter du sirop d'érable dans la bière. Donc, j'ai une bière coupée ou dans laquelle j'ajoute de l'érable. Quand j'ouvre la bouteille, ça sent l'érable mais quand je goûte la bière, elle est drôlement trop sucrée parce que j'ajoute du sirop dans une bière. C'est ce que j'aime de la bière que je vous présente de quatre origines. Ce n'est pas une bière sucrée de prime abord parce que c'est un stout ou un porter contrairement au... Tantôt, on parlait de stout et porter avec Guinness. Quel lien incroyable. Et les gars, ils ont vraiment trouvé quelque chose de génial. Ils ont pris du sirop d'érable entre autres à la refermentation donc pour donner un peu de gaz à la fin d'où on sent le nez d'érable mais ils ont pris du whisky québécois à l'érable. Ils ont fait mariner ou macérer des copeaux de chêne dans le whisky à l'érable. Copeaux de chêne whisky à l'érable qu'ils ont mis dans la cuve dans laquelle ils avaient leur porteur qui est allé donner et le goût de l'érable et le goût du bois et ils ont également utilisé un malt fumé. Donc, si vous sentez la bière d'un beau noir d'ébène, on a un nez de café un peu, on a un nez à peine sucré, on a un peu d'érable et puis on a un petit côté, surtout après une ou deux gorgeurs, vous allez sentir au nez, le côté fumé va ressortir. C'est une belle complexité, je dirais. C'est ce que j'aime de cette bière. Souvent, les bières à l'érable sont très sucrées. Ici, on est plutôt dans la complexité et surtout, ce qui est intéressant, même si elle est noire, elle n'est pas très amère, même si elle est à l'érable, elle n'est pas très sucrée, mais pleine de saveurs, très peu gazeuses comme le sont classiquement les bières anglaises. Hyper bonne, belle rondeur en bouche, j'adore ce produit. Ça s'appelle Le Temps des sucres et ça vient de la brasserie Quatre Origines de Montréal. Alors, voici la différence entre la saison des sucres, une bière saison et à 5,8 % d'alcool, elle se voit tellement bien, c'est une session de buvage. Écoute, moi, cette dernière, je la porterai à la cabane. Ah oui, c'est vrai. C'est un bon accompagnement avec les repas de cabane à sucre. Partons pour la cabane. Essayez ça. En tout cas, trois bonnes bières, franchement, avec chacun un beau style, évidemment différent, mais en bouche, un délice pour les trois. Merci, Sylvain. Ça me fait plaisir. Et on est de retour avec Charlotte Levasseur-Paquin, évidemment, qui va continuer de nous raconter cette grande traversée du R à 1. Là, on a eu la brève histoire de la première tentative. En fait, je ne dirais pas de la première tentative parce que c'est une tentative réussie. Mais donc, tu t'es donné le goût d'en faire une deuxième parce que là, tu es en pays de connaissances, tu as fait tes expériences et tu décides de te relancer sur le GR1. Mais là, pas deux ans plus tard, tout de suite, l'année qui suit. Exactement. Donc là, avide de succès, non, ce n'est pas vrai. Juste avide de mettre en pratique mon expérience, j'ai décidé de me relancer sur le sentier. Cette fois-là, j'avais mon plan initial, je voulais le modifier un peu parce que je trouvais que faire juste comme le même sentier, ça manque un peu de créativité. Donc, je voulais le poursuivre jusqu'à la portion du sentier international des Appalaches qui passe par le Nouveau-Montezouïc et le Maine. Donc, ça, c'est vraiment la différence entre le sentier des Appalaches qui fait les États-Unis sur environ un peu plus que 3-4 000 kilomètres et le sentier international qui est vraiment Maine, Newby et Gaspésie. Donc, je voulais faire tout ça ce qui allait totaliser un 1 000 kilomètres. De plus? En tout. En tout. Donc, le 650 plus le 400, 300 quelques au Maine et au Nouveau-Montezouïc. Non, en fait, c'était 1 200. Donc, c'était 500 kilomètres de plus. Mais les autres portions étaient très plates. Donc, le défi était vraiment différent. Donc, je me suis relancée l'été passé. J'avais fait beaucoup de planification encore une fois. C'est ça le défi aussi de ces aventures-là. C'est que tu dois planifier ta nutrition. Où est-ce que tu envoies tes colis? Où tu vas les porter? J'ai passé quelques mois en Gaspésie l'an passé. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir aller me porter les colis dans la portion gaspésienne. Puis là, je me suis lancée sur cette traversée-là. Puis là, je fais juste une parenthèse encore une fois, mais tu devais être suivie par notre ami Dominique Harpin dans son émission « Les crainqués. » À Évasion pour ceux qui ont vu la série, tu faisais partie de son émission. D'ailleurs, tu étais dans la dernière, je pense. Oui, l'avant-dernière. L'avant-dernière. Et puis, voilà, continue de nous raconter ça. C'est bon à mentionner parce que, dans le fond, j'avais par contact accédé à Dominique Harpin puis j'avais parlé de mon projet et il était intéressé à le couvrir en suivant les règles un peu de la catégorie « Self-Supported ». Donc, c'est pas d'aide, le support est distant, c'est de façon très courte qu'on aurait pu me filmer à certains moments, genre départ, arrivé, puis un petit peu au centre. Donc, je me suis lancée dans ce projet-là qui avait pris quand même, je l'avais comme annoncé. C'était la première fois que j'annonçais des projets sur les registrations. tu donnais un certain stress. Il y avait des attentes. réaction traditionnelle. Exactement, puis souvent, c'est ce que je fuis. J'aime les événements de course, mais je déteste le premier 24 heures avant la course parce que ça me stresse trop même si personne n'a vraiment d'attente envers moi. Donc, j'avais un peu médiatisé mon expérience dans un but de juste faire connaître le sentier, faire connaître un peu ma démarche puis voir c'est quoi l'envers d'une exposition de longue randonnée. Je trouvais ça quand même intéressant. Je pense que c'est des informations auxquelles j'aurais aimé avoir accès. Il fut un temps quand je connaissais moins ça donc c'était un peu ça ma démarche. Là, finalement, je me lance puis mon plan va vraiment bien dans les premiers jours. En fait, je fais tous les kilomètres que j'avais prévus dans les deux premiers jours. À la fin du deuxième, c'était la brunante puis je suis comme tombée dans un trou puis je suis mal tombée. J'avais comme... J'ai eu un petit pincement genou-pied. C'était la fin de ma journée donc je me suis dit que je vais juste dormir là-dessus. C'est quand même normal et en rando et en course en sentier d'avoir des petits bobos qui se réparent finalement durant la nuit relativement courir de façon sécuritaire. Le lendemain, je repars puis ça allait plus ou moins le matin en me réchauffant, c'est reparti puis au milieu de la journée, c'est revenu de plus belle dans mon genou mais ce n'était pas une douleur juste je suis sensible, je suis tendue, ça va passer, je vais prendre des Advil. C'était un peu plus important. J'avais comme des symptômes qui me plaisaient moins. En tant que physio, j'ai quand même un petit côté analyse qui me permet de savoir qu'est-ce qui est une blessure normale ou qu'est-ce qui est juste un inconfort. C'est ça, en tout cas de t'auto-diagnostiquer. Dans une certaine mesure, tout à fait. Plus ça avançait, moins ça semblait quelque chose de souhaitable à courir dessus. Ça tournait un peu en boucle dans ma tête surtout qu'habituellement, mon mental, je pense qu'il est quand même fort dans ce genre d'épreuve-là. Je me mets facilement dans un endroit où je suis bien, je suis contente d'être là, je suis reconnaissante de la nature et tout. Puis là, ça tournait juste en boucle à quel point j'avais mal. Plus la journée avançait, plus je voyais de l'enflure, des signes d'érobats, d'instabilité. Donc, à la fin de la journée, j'ai décidé d'interrompre ma traversée seulement après trois jours, dans le fond. Ce qui devait en durer 15, 17, 18. On était à quel mois à ce moment-là? On était en début juillet. Début juillet. Oui. Fin juin, début juillet. Puis, c'était aussi un moment comme charnière où prendre ma décision parce que j'étais, au moment où j'ai pris ma décision, j'étais dans un village qui s'appelle Manche d'épée, qui est un village qui est juste un peu avant que le SIA, le Sentier des Appalaches, retourne dans les terres, vraiment dans les chics-chocs. Donc, ça allait être vraiment plus compliqué de m'évacuer si jamais j'avais besoin d'être évacuée. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'être ressortie du bois. Puis là, ça en est suivi. Bien sûr, le moment, j'ai comme des amis qui étaient dans la région qui sont venus me chercher et tout. Donc, ça allait, j'étais déçue, mais je me disais, bon, j'ai pris la bonne décision. Mais les jours qui ont suivi, j'ai tellement eu une genre de honte, de remords d'avoir un peu... Échoué. Oui, d'avoir échoué. Non, mais ton feeling, c'était ça. Oui, tout à fait. Puis au final, j'ai pris une décision qui était très raisonnable. Raisonnable, logique et souhaitable. Donc, on ne veut pas... Ce n'est pas comme si c'était arrivé à l'avant-dernière journée et là, tu te pousses et tu forces sur quelque chose qui est blessé. C'était vraiment au début. Donc, à quel point je pouvais tenir un rythme de... C'était une moyenne de presque 65 kilomètres par jour. C'est quand même beaucoup dans du gros dénivelé, des gros terrains d'ici les peu accessibles. Donc, c'était une bonne décision, mais j'avais quand même le remords de... J'avais préparé tellement de choses pour arriver là. J'avais pris des vacances pour ça spécifiquement. J'en avais parlé en plus. Donc, je me sentais vraiment mal d'avoir, de un, médiatisé, de deux, abandonné. En plus, il y avait le côté Dominique Harpin avait comme cru en mon projet. Oui, puis moi, quand je l'ai vu de l'émission, je me suis dit pauvre d'homme, je le comprends aussi de son point de vue de producteur. Tout à fait. Quelque chose à l'oreille pour absolument que ça rentre là. Puis là, il se retrouve avec plus rien. Fait que lui aussi, mais au final, c'était toi. Comment, ça a pris combien de temps avant de te remettre de ta blessure? Là, ce qui s'est passé, c'est que deux jours après de sortir de la forêt, j'ai attrapé la COVID et je suis très sensible à la COVID, donc j'ai été alitée pendant le reste de mes vacances. Donc, c'était ça, mes vacances. Alors, ta jambe s'est bien remise par le terrain. En fait, oui. Pendant une semaine, j'étais KO. Mon genou, avec les années, j'ai développé quand même une bonne capacité à me guérir. Autant dans mes débuts de course, je me blessais toujours. Autant maintenant, on dirait que mon corps a une meilleure résilience. Donc, tranquillement, après deux, trois jours, j'avais arrêté de boiter. Déjà, c'est un bon signe. Puis, je me suis un peu autotraitée. Là, j'ai été sur le dos à cause de la COVID, donc ça m'a forcée au repos. Gratuellement, j'ai fait comme des mini-courses puis des mini-randos. Puis là, j'ai fini par m'en remettre un peu. Mon genou allait mieux. Je pouvais pousser un petit peu plus loin. Puis je me suis dit, bien, il n'est peut-être pas trop tard. Donc, c'est à ce moment-là quand je me suis mis à me réentraîner. Peut-être pendant un mois, le processus de guérison puis reprise graduelle de volume. C'est sûr que je ne reprenais pas aussi des semaines aussi chargées que j'avais avant de partir, mais c'était... Retrouver ta forme, disons, c'est quoi? Ou c'est un 6 à 8 semaines? Oui, environ. Exactement. C'est pas mal ça, ce délai-là. Souvent aussi, le temps de guérison est représentatif du grade de blessure que tu peux avoir un grade plus élevé et une déchirure complète. J'aurais été KO beaucoup plus longtemps. Donc, peu importe ce que j'ai dans le genou, j'ai quelques hypothèses, mais il me faudrait un test plus précis, genre un IRM, pour vérifier. Mais ça s'est remis dans ce temps-là. Puis là, j'ai eu une super collabo de mes patronnes, en fait. Je leur ai demandé est-ce que ça serait faisable si je partais, je squeeze ça, je vais prendre une semaine de congé, puis je squeeze ça avec ma fin de semaine. J'ai prévu 10 jours, j'aimerais ça le faire en 10 jours. Est-ce que vous voudriez me laisser partir? Puis l'enjeu qu'on est physio, c'est aussi qu'il faut prévoir l'avance, tu ne peux pas dire une semaine d'avance. Vous avez des clients? Oui. Ça, j'ai des clients qui ont des douleurs, donc je dois les planifier. Puis on a réussi à squeezer un petit peu tout ça, puis j'ai finalement décidé de repartir. Son soin, tes patrons? Oui, vraiment. Les patronnes que j'avais, c'était en Gaspésie, puis c'est des super femmes sportives, amoureuses du plein air, donc je crois qu'ils comprenaient vraiment ma démarche. Ils comprenaient l'appel. Oui, j'ai eu vraiment beaucoup de chance pour ça. Je leur en suis très reconnaissante, puis ils comprenaient l'importance que ça avait pour moi aussi. Là, tu repars, on est à quel mois? Là, on était fin août. Fait que là, juin, juillet. Oui, c'est ça, c'était presque deux mois dans le fond de me réentraîner. Puis là, c'est sûr que j'étais limitée dans le temps. Je ne pouvais pas reprendre des grosses semaines parce qu'il fallait que je joue entre me guérir puis reprendre un peu de forme. Mais j'ai comme fait confiance en mes années de préparation. Des fois, ça paye ça aussi. Tu as rappelé Dominique? Oui, j'ai rappelé Dominique. Ça marche ça encore? Dominique m'a rappelé, en fait. Il m'a dit, si, mettons, tu le refais. Est-ce que ça, ça t'a incité à dire pourquoi pas? Peu importe, je l'aurais fait. C'était indépendant. Si je pouvais me rattraper pour aider Dominique, tant mieux. mais j'avais vraiment la fin du sentier. J'étais comme en mode, il n'y aura plus de trous. Tout va bien aller. Donc, je me suis relancée sur le sentier. J'ai fait ça vraiment en catimini. Mon chum, je l'ai prévenu genre trois jours avant. J'en avais parlé un peu puis j'étais comme, peut-être que je vais le refaire. OK. Je m'en vais dans trois jours. Finalement, je suis partie comme toute seule. C'est un ami qui est allé m'apporter au bout du monde, au bout de Forion parce que je le faisais à l'envers. Les gens le font souvent de ma tapédie à Forion. Moi, j'ai commencé parce que je voulais... C'était que mon plan initial puis ça me tentait de le faire dans le sens inverse pour essayer. Donc, c'est là que je suis repartie super tôt le matin. Mon ami a été tellement gentil. Il a conduit ma voiture et tout. Puis là, je suis repartie dans la pluie. Puis j'ai juste refait les mêmes jours. Puis je me souviens, ça a vraiment bien été. Mon corps a bien récupéré puis j'étais capable de faire des... La première journée, c'était comme un 70, deuxième, un 65 puis sans courbatures, sans rien. Donc, j'avais vraiment bien récupéré. Puis quand j'ai fini la troisième journée au point où j'avais prévu ou est-ce que... En dépassant la manche d'épée et les petites pancartes ou est-ce que j'avais dû appeler mes amis, j'étais tellement dans un autre état mental et physique. Ça me prouvait juste que j'avais fait comme la bonne décision puis là, que j'avais ma chance numéro deux. Dans le temps que j'avais à partir, je ne pouvais pas me rendre jusqu'au Nouveau-Brunswick et au Maine. Je devais comme abandonner cette partie-là de mon projet. mais ma priorité, c'était vraiment battre mon record. C'était vraiment ça mon... C'était le même principe. Tu t'étais envoyé des ravitaux. Oui, il y en a certains qui étaient encore en place. Donc, je ne suis juste jamais allée... De ta première préparation, oui. Donc, c'est ça. J'avais encore de la préparation sur le terrain. Puis il y a certains... La partie comme plus norme, tu croises un peu le village donc tu t'arrêtes dans un dépanneur puis tu peux acheter des trucs facilement. Donc là, j'ai avancé tranquillement puis j'ai eu tellement des belles journées. C'était vraiment intéressant de revoir ce santé-là mais vraiment plus condensé. J'ai fait... Tu sais, mettons, le parc Lagasse-Figie, j'ai fait une journée et demie. C'est tellement satisfaisant de se dire que j'ai traversé tout ça en si peu de temps puis c'est vraiment du costaud. Tu sais, j'ai eu des super journées, beaucoup de kilomètres, des paysages de fous, un peu de pluie, évidemment, de beau temps. J'avais de tout, mais c'était vraiment bien. Sinon, aucun pépin sur cette... Rien de majeur. Vous devriez voir ses yeux quand elle... Oui! Et les yeux, elle est encore là-bas. Mais oui, ça me manque un peu en plus. Donc là, je revis les chutes d'eau. Mais en fait, le seul pépin que j'ai eu, c'est sûr qu'au quotidien, là, j'ai des étoiles dans les yeux, mais sur le terrain, tu as des ampoules partout. En fast-packing, dans le fond, mon mode de déplacement, c'est la course puis dans certaines montées, je n'ai pas le choix de le faire à pied comme dans la course en sentier. Mais ce qui fait que mon sac qui contient mon matelas de sol, mon sac de couchage, la nourriture de la journée, c'est un peu plus lourd que juste le matériel qu'on mettrait dans un sac de course en sentier. Donc, ça frotte un peu. Tu as le dos en sang, tu as des ampoules, tu as des bobos partout, mais ça fait vraiment partie de ce sport-là puis ce sont des inconforts mineurs. Ce ne sont pas des trucs sérieux. Au milieu de ma traversée, le seul pépin vraiment significatif que j'ai eu, outre la normalité de la nuit, courir à la frontale, la pluie diluvienne, j'ai eu vraiment beaucoup de pluie, j'étais tellement mouillée tout le temps. Au milieu de ma traversée, il y a un ravito qui était absent d'une des boîtes de ravitaments. Donc, ça a été peut-être le défi où je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et où la limite fonctionnelle parce que c'est une journée de... Tu as besoin d'énergie. Exactement. Puis, il y a une limite... Oui, c'est la saison des bleuets, mais il y a une limite d'énergie que tu peux aller chercher dans des bleuets puis tu ne peux pas passer 5 heures sur ta journée à cueillir des bleuets. Donc, là, j'ai eu comme un petit moment un peu... Je me suis dit, j'étais arrivée le soir, c'était une énorme journée. c'était après le mont Logan, Fortin, Mattaoui, qui sont comme des bons monts dans les 1000 mètres d'altitude puis il y a des gros up and down, vraiment rocailleux, très techniques. Puis là, j'avais comme une des pires journées à faire le lendemain qui était le mont Nicolas Albert pour les gens qui connaissent la réserve fournique de Matan puis la moitié de la réserve fournique qui est comme le sentier le plus difficile au Québec, je crois, qui est très, très sauvage, il me restait deux hortons et demi. Puis là, je devais me dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis est-ce que mon prochain ravito est là aussi? Donc, si mon prochain est là, je peux durer une journée, mais s'il ne l'est plus, là, il y a vraiment une limite. Un problème. Exactement. Donc, quand je suis arrivée sur le campé, comment le soir, il y avait comme un couple qui était dans un des... c'est comme des petits abris de trois murs puis ils m'ont donné des noix. Donc, ils ont comme entendu que je n'avais pas de ravito puis ils m'ont donné un peu de nourriture. Je n'ai pas demandé à une équipe de venir me faire des hot-dogs cette soirée-là. Puis le lendemain, j'ai croisé quelques personnes qui m'ont offert des bartends puis avec ça, pour vrai, j'ai cueilli des fruits puis j'ai mangé, j'ai comme vit sur mes rations. Puis c'est une journée comme vraiment chaude. Je commençais mes règles et il n'y a rien qui allait bien. Je me suis dit, j'étais au sommet d'une des montagnes, ça s'appelle le Mont-Blanc puis c'est une vraiment bonne montée puis là, je me disais, oh mon Dieu. C'est la première journée puis c'est une des plus difficiles parce que c'est vraiment les montagnes les plus abruptes qui s'enchaînent. Finalement, j'étais arrivée à la fin de la journée sur le bord du lac Matane puis c'était fou. Il y avait comme un autre couple qui était dans le petit shack avec moi. Il y avait un chien, j'ai plus flatté un chien. C'était comme l'espèce d'épiphanie de j'ai fait ma journée puis mon ravito était là finalement. Ah oui. Mon prochain ravito était là. C'est rassurant quand même. La question qui me vient, c'est combien d'heures dors-tu? Plus qu'on pourrait croire. Souvent, c'était environ 12 à 14 heures de marche-course durant le jour. Ça dépend des sections. Il y a des sections où je pouvais dormir un peu plus puis des sections où c'était des très grosses journées. Donc, j'arrivais... Je me réveillais quand même beaucoup parce que ce n'était pas hyper confortable puis j'avais comme des petits bobos qui me faisaient me réveiller et me tourner beaucoup. J'arrivais quand même à être à l'horizontale un 7-8 heures. Donc, c'est quand même... Oui, c'est pas si mal. Puis ça, ça m'aidait vraiment à récupérer. Je pense que dans d'autres projets, j'aimerais ça essayer voir avec un peu plus de déficit de sommeil qu'est-ce que ça ferait, mais... Parce qu'on le voit, des fois, ça dort une heure, deux heures, ça repasse. C'est dingue. Oui, en rando, des fois aussi, on est... Tu sais, on ne dort pas 100 % comme dans un... Bien, parfois, on dort bien, mais ce n'est pas 100 % dans un contexte optimale. Aussi, j'avais un petit sleeping bag, un petit matelas, donc c'était vraiment le confort minimal. Dans ces journées-là, je crois que ça faisait une couple de jours qu'à cause d'une hanche qui me faisait mal, je me réveillais beaucoup puis je me suis mise à enfler du visage. Je ne sais pas si en tant que randonneur, tu as déjà expérimenté ça, mais c'est quelque chose qui arrive chez les randonneurs ou certains coureurs même. C'est comme si tu étais creux de visage sur l'inverse. Donc, j'étais bouffie. C'était comme vraiment drôle, mais en même temps inquiétante parce que c'était après une fois que ça m'arrivait. Donc, c'est dans l'espèce de déficit de sommeil qui m'a apporté ça aussi dans ces journées-là. Mais je sortais de la réserve de Matane puis je suis vraiment sur mes derniers milles. Au courant de la journée, mon enflure diminuait. Je venais de ne plus avoir de nourriture puis de ne plus avoir de la nourriture. Il n'y a rien qui pouvait nuire à mon bonheur à ce moment-là. Pourquoi te pousses-tu, Charlotte? Quand on en parle, on dirait que c'est un peu masochiste parce que là, on a de la douleur puis on endure de la douleur. Mais mon sentiment avec ça, c'est vraiment différent. Je suis vraiment bien dehors. Je suis vraiment bien dans la nature. Je suis vraiment bien en mouvement. Tout ça, ça me donne tellement un genre de sentiment de liberté puis ça change un peu la valeur du temps. On dirait une journée que tu passes en rando ou en expé ou dehors, on dirait que le temps est plus long. Tu te sens moins pressé, mais il est aussi plus riche parce que tu peux réfléchir, tu peux arrêter de réfléchir, tu peux méditer si tu veux. Tu peux penser à des choses, des réflexions que tu repousses parce que des fois, c'est des grosses réflexions que tu dois avoir pendant plusieurs heures. Puis dans la vie, on doit travailler puis être fonctionnel puis se déplacer. donc on ne peut pas toujours penser à des grandes réflexions philosophiques. Est-ce que tu te fais des recherches comme physiothérapeute à travers ça? Oui, c'est ça, mais il y a un petit côté scientifique quand même. Moi, je trouve que se blesser, c'est une excellente formation continue pour les physiothérapeutes. J'ai vraiment un intérêt scientifique à voir aussi qu'est-ce que mon corps fait. Oui, j'aime ça des fois la performance parce que c'est quand même vrai qu'un de mes objectifs, j'avais un record en tête puis finalement, j'ai réussi à battre mon propre record en faisant le sentier en 10 jours et 9 heures qui battait aussi le record d'une femme qui l'avait fait en supporté. Donc là, c'était quand même intéressant de faire ça en autonomie mais aussi de voir la sensation, c'est quoi, mettons, faire 4 jours de 65 km puis c'est quoi être dehors tout le temps, tout le temps pendant des heures, 24 heures pendant des jours et des jours. Je trouve ça, j'ai comme une curiosité scientifique qui me pousse à me faire ça aussi. C'est pas seulement le désir d'intensité, on dirait au contraire, même si c'est intense, ça m'amène un genre de calme, de liberté puis je crois que, je crois pas être anxieuse mais je crois que la vie est anxiogène parce qu'on est dans une société où est-ce que tout va vite, on a des, tout le monde sent une pression de performance de plein de façons puis je travaille aussi avec des gens, les gens ont des douleurs, les gens ont des émotions beaucoup, ce qui est tout correct mais ce qui fait que quand je m'extrais un peu de la société, ça me fait tellement du bien, ça remet un peu tout à mute, ça remet tout au neutre puis pourquoi aussi je fais des choses en solo, c'est que ça me révèle un peu à moi-même, il n'y a comme pas de biais de devoir gérer les émotions de quelqu'un d'autre ou de devoir gérer la douleur de quelqu'un d'autre, je suis vraiment juste moi avec moi puis je peux me reconnecter avec ce qui est autour de moi puis il y a un côté très philosophique mais ouais, je pense un peu ça qui m'amène à me pousser de cette façon-là. J'imagine que tu penses déjà à un autre projet, un autre défi? Oui, j'en ai plein. Plus dans l'immédiat, mettons les prochains un à deux ans, il y a d'autres traversées que je voudrais faire, j'ai un peu en tête des petits projets personnels comme je parlais tantôt de faire un peu plus de kilomètres, un peu plus successifs avec un peu moins de sommeil donc j'aimerais ça faire peut-être la traversée du Santé de la Confédération à l'Île-du-Prince-Édouard donc c'est 273 kilos sur du plat par contre mais qui est quand même un petit Santé, un ancien chemin de fer Oui, à travers les églises Oui, entre autres exactement ou les gares les anciennes gares puis un qui me tient aussi beaucoup à cœur je ne sais pas quand est-ce que je vais faire ces deux projets-là mais il y aurait la East Coast Trail à Terre-Neuve dans le fond qui fait toute la côte est de Terre-Neuve avec la petite péninsule près de Saint-Jean jusqu'au nord ça c'est un 300 kilos puis ça aussi ça m'intéresserait sur le bord de la côte avec les balètes Ça fait voyager en même temps Oui, exactement encore une fois c'est un peu comme le cyclo mais là on dirait que c'est peut-être la course mon nouveau mode de déplacement puis à long terme c'est sûr j'ai comme des grands rêves de peut-être faire comme le GR-10 à travers les Pyrénées on parle plus d'un 900 kilos puis vraiment dans du terrain alpin j'aimerais ça explorer un peu plus le terrain alpin j'essaie de minimiser mes billets d'avion pour être le plus écologique possible mais je crois que je me garderais mes points d'écolos en banque pour un jour faire ça ou peut-être certaines montagnes dans l'Ouest que j'ai en tête Où on peut te suivre Charlotte? Je ne suis pas extrêmement active sur les réseaux sociaux mais sinon sur mon Instagram je mets souvent mes préparations et randonnées ou courses donc c'est charlotte.levpac.insta puis c'est pas mal là-dessus que vous pouvez suivre mes aventures Merci Charlotte De rien Un grand plaisir de te jaser de te faire découvrir aussi à nos auditeurs Merci Sylvain Bouchard sommelier en bière toujours disponible d'ailleurs pour animer des événements où la bière est à l'honneur Ça me fait tellement plaisir Merci à nos commanditaires Unibrou et Telloc Quant à moi je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux Instagram, TikTok et en particulier YouTube Si tu veux être le premier à être avisé de la sortie du balado avant tout le monde et de mes autres vidéos ben c'est arrobas c'est Alexis Le Randonneur active la cloche pour recevoir les notifications Merci de partager cette balado diffusion avec ta tribu rando bon mois d'avril bonne saison de la boue et surtout top rando Sommet et collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou lauréate de près de 400 médailles internationales Unibrou c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment Et à Telloc Satellite pour ajouter à votre sécurité en plein air Telloc complice de vos aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada